Et puis qui dit vacances d'été dit aussi risque de cambriolage. La période est souvent propice aux tentatives d'intrusion. 20% des cambriolages ont lieu au mois de juin, juillet et août. Alors certains décident de s'équiper en système d'alarme et de protection. Reportage à des signes chez un couple de retraités avec Jade Lagné. Bonjour M. Choutard, vous allez bien ? Bonjour et vous ? Ça va, super ! On va vérifier un petit peu l'alarme si tout se passe bien. D'accord, allez-y. Allez, super, j'attaque. Se protéger des cambriolages coûte que coûte, c'est ce qu'a décidé de faire ce couple de retraités, souvent absents de leur domicile. Il y a un mois, ils ont installé une alarme avec télésurveillance. Leur plus grande crainte, que leur maison soit occupée lorsqu'ils ne sont pas là. Il y a une recrutescence de cambriolages. Il y a, comme je vous ai expliqué, les histoires de squatteurs. On a eu des personnes qui ont eu ce genre de mésaventure et qui se sont vraiment battues pour pouvoir récupérer leur logement. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment décidé. On est quand même un peu plus rassurés. Plus sereins. Plus sereins, voilà. On est plus sereins. On part plus tranquilles. Et cette tranquillité a un prix, 800 euros d'installation et un abonnement de 40 euros par mois. Un système de surveillance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'objectif, décourager les cambrioleurs en cas d'intrusion. L'alarme n'empêchera pas le cambriolage, mais elle permettra du coup de l'annuler. Tout simplement. Elle va permettre de l'annuler. Le fait de mettre la plaque vérissure va dissuader de 50% le risque de cambriolage par la suite. Et derrière, dans tous les cas, s'ils veulent tester, généralement, ça peut se passer que quelqu'un teste vraiment l'alarme, voir s'il y en a vraiment une derrière. On va capter la vibration. On a le système qui se déclenche. En France, seuls 8% des foyers sont équipés d'un système d'alarme. Sous-titrage Société Radio-Canada